... Bonsoir, un immeuble de Bordeaux a été totalement soufflé par une explosion tôt ce matin dans le centre-ville. Une jeune femme est morte et 5 personnes ont été blessées. Les sauveteurs continuent de fouiller les décombres sans grand espoir. Le gaz est à l'origine de l'accident. Reportage à Bordeaux de Patrick Pannier et Fabien Cordier. C'est après 10 heures de fouille que les sauveteurs sont parvenus à retirer des décombres. Le coursant vit d'une jeune femme âgée de 24 ans. Bilan provisoire, un mort, 5 blessés dont un grand brûlé et un autre toujours placé en réanimation. Traignant qu'il y ait encore deux autres personnes sous les gravats, les sauveteurs continuent les recherches. Nous avons dans le nombre de victimes identifiées dans cet immeuble la possibilité de trouver deux personnes. L'ennui c'est qu'on ne sait pas si elles y résidaient vraiment le jour ou au moment de l'explosion. Les recherches continuent ? Alors les recherches vont continuer toute la nuit et certainement demain et après demain aussi. L'explosion d'une extrême violence s'est produite peu avant 6 heures ce matin, surprenant les locataires en plein sommeil. L'immeuble de trois étages s'est effondré comme un château de cartes. Différentes pistes, c'est une fuite de gaz intérieur, une tentative de suicide, l'émanation d'un autre gaz que le gaz naturel distribué par le gaz de Bordeaux ou une autre cause tout à fait inimaginable pour le moment. Le quartier du Jardin public est en état de choc ce soir. Menaçant de s'effondrer, les immeubles voisins de l'explosion ont été évacués et leurs occupants ont dû être relogés par le service social de la mairie de Bordeaux. Le chapitre politique maintenant avec une fin de campagne marquée hier par un grave incident. Un jeune homme de 19 ans a été blessé par balle dans le gaz lors d'une manifestation contre le Front National. L'agresseur, qui serait un sympathisant du parti de Jean-Marie Le Pen, est en fuite. Le Front National n'exclut pas l'hypothèse d'une provocation. Christine Le Nief Graffiti anti-Le Pen, croix gammée, des inscriptions qui rappellent ici, à Bagnoles-sur-Seize, les incidents de la nuit. Gaël Pelletier, 20 ans, et des amis sont venus devant la salle du meeting du Front National pour manifester leur désaccord. Ils ont alors été pris à partie par des sympathisants du FN. L'un d'eux a sorti une arme à feu pour la pointer et tirer immédiatement en direction de Gaël. Le jeune homme a été blessé au poumon. Ce qui est arrivé en fait, c'est qu'on arrivait pacifiquement, avec aucune arme. Le mec a dégainé, il m'a tiré dessus. Ok ? Je n'ai pas cherché la merde. Ça va pas me coûter la vie. On est complètement stupide. Je ne dis pas que c'est les mecs du Front National. Je sais qu'il y avait quelques agitateurs. De toute façon, c'est les idées, ces idées-là prônent ce système-là, de guérilla, de mort. Gaël est maintenant hors de danger. L'auteur du coup de feu, âgé d'une cinquantaine d'années, n'a pas encore été identifié. Il pourrait faire partie du service d'ordre du FN. Bon, alors maintenant, nous cherchons, nous-mêmes de notre côté, pour voir qui ça peut être. La police fait évidemment son enquête. Dès que nous aurons l'identité de la personne, si c'est quelqu'un du, donc, de chez nous, enfin, des participants à la réunion, nous le saurons. Et nous pourrons discuter après plus positivement. Pour l'instant, on ne sait rien. Jean-Marie Le Pen a déclaré que la responsabilité du Front National n'était pas engagée. Selon lui, c'est une provocation ou une réaction d'autodéfense. L'heure des derniers meetings a sonné pour tous les candidats qui devront impérativement se taire ce soir à minuit. Après Jean-Claude Godin hier, dernier meeting dans le Var pour Bernard Tapie, accusé d'être trop proche du showbiz en offrant la tête de liste à Daniel Echter, le patron des listes Énergie Sud double la mise en invitant la superstar. Reportage de Jérôme Catala et Marc Deau. Quand Bernard Tapie, Daniel Echter et Enrico Macias tiennent meeting à Toulon, cela débute comme une réunion électorale classique. Jusqu'à ce que Johnny Hallyday débarque à l'improviste et en voisin pour soutenir ses amis. Johnny ne chantera pas, il est venu écouter Bernard Tapie qui, une fois de plus, a attaqué le Front National et a critiqué la gestion de Jean-Claude Godin. Je ne pourrai jamais gérer cette région, je vous le jure, même en le faisant exprès, aussi mal que Godin. D'abord parce que c'est une équipe de troisième division. Plus habitué au concert qu'au meeting électoraux, Johnny s'est déclaré très intéressé par les différents discours qu'il a entendus, même si la chose politique n'est pas exactement sa spécialité. Chacun son métier, je n'ai jamais fait de politique, mais très honnêtement, j'étais assez convaincu ce soir par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu. Et je voudrais que les gens en prennent conscience. Pour son avant-dernier meeting, Bernard Tapie a donc mis le paquet. Il faut dire que le leader d'Energie Sud a toujours annoncé qu'il voulait faire de la politique autrement. Dernière ligne droite aussi pour Michel Rocard, qui a mené une campagne tambour battant en multipliant les meetings. Rocard qui ne fait pas vraiment lui dans le showbiz, loin de là, mais qui remplit les salles. Le reportage hier soir à Nancy de Daniel Sportiello et Marc Félix. Qu'est-ce qui fait encore courir les militants socialistes en ces temps de morosité ? Michel Rocard. À Nancy, près de 1200 Lorrains s'étaient déplacés pour l'entendre. Et pourtant, l'ancien Premier ministre ne fait ni dans le spectacle, ni dans le style racoleur, pour tenter de capter son auditoire. Si Michel Rocard, ce n'est pas de la blague, ils en redemandent pourtant. Même si l'ancien Premier ministre n'est pas dans l'air du temps, quand il veut réhabiliter l'image des hommes politiques, classer ces temps-ci au chapitre de Tous Pourris. L'atmosphère générale d'inquiétude qui est la nôtre, c'est devenu une maladie de tout le corps social français. Nous sommes dans une belle et honorable période. Et je suis fier de voir monter la démonstration du fait que le métier que je fais est un métier honorable et qu'on peut faire de manière intègre. Merci. Une tentative de réhabilitation de la politique pour que les électeurs aient envie le 22 mars de se déplacer, car l'abstention est l'adversaire d'un PS en perte de vitesse. Volonté de remobilisation des socialistes et des français, Michel Rocard, la bourse son terrain pour l'avenir. Ni showbiz, ni trop sobre, mais classique. C'est le style Chirac pour cette campagne des régionales. C'était encore le cas hier soir pour son dernier meeting à Franconville, dans le Val d'Oise. Ses ennemis, les socialistes, bien sûr, mais aussi l'abstention. Reportage Jean-Baptiste Prédali et Bernard Branc. Merci d'être là. On va vous ouvrir tout de suite le passage. Un passage vers un terme, celui de la longue marche de campagne de Jacques Chirac. Au total, 30 départements et 14 régions visitées. Aussi, la dernière des 29 grandes réunions publiques a pris des allures de bilan. Pour les thèmes, l'union de l'opposition à nouveau célébrée, surtout aux côtés du seul UDF, tête de liste en Ile-de-France. Appel aux abstentionnistes, attaque contre les socialistes, accrochée par l'écologie ou plutôt l'environnement, constat de fin de campagne. Pour nous, les choses sont claires. Il ne s'agit plus tant de dénoncer les socialistes. La situation s'en charge. Que de barrer la route à l'extrémisme et de remobiliser les Français autour d'une ambition commune. Pour cela, il faudra d'abord mobiliser les électeurs pour dimanche et pour la suite, car après le 22 mars, Jacques Chirac compte endosser à nouveau ses habits de campagne. Antoine Wester, lui aussi, fait dans le classique. Il a réservé ses dernières flèches à son frère ennemi, Brice Lalonde. L'écologie reste pour lui l'apanage des verres. Le reste n'est qu'un vernis. Il ne pouvait qu'être applaudi dans son fief, l'Alsace. Véronique Gorel et Christophe Hérault. Il n'y a même pas de verre. Et pourtant, il n'y a que des verres. Souriant et confiant, Antoine Wester, en Alsace, il est à la fois chez lui et sur la meilleure terre d'élection des verres. C'est ici que les premiers conseillers régionaux écologistes ont été élus en 86. A l'époque, il n'était que trois. Après le scrutin du 22 mars, il devrait être une centaine. Pour Antoine Wester, la dernière étape d'une campagne nationale est aussi l'occasion d'un premier bilan. Quand je me suis déplacé dans les régions, j'ai bien souvent été reçu comme un ministre, à qui l'on demandait de résoudre des problèmes. Ce qui montre bien que les gens aujourd'hui font davantage confiance pour régler les problèmes de quotidienneté aux écologistes qu'aux hommes politiques traditionnels. Mais il y a écologistes et écologistes, bien sûr. Pour changer la société en profondeur et renouveler la politique, il faut des élus indépendants, répète Antoine Wester. Des élus à l'abri des pressions. Vous le savez bien, la bille ne fait pas le moine. Et sous les paillettes vertes de Génération Écologie, se cachent des membres du RPR, du centre droit, du MRG, du PS, de l'extrême gauche. Ce que l'on pourrait appeler une sorte d'opportunisme environnemental, mais tout cela, ça ne fait pas à l'arrivée une politique cohérente. Une dernière pique lancée à Brice Lalonde et à Génération Écologie, à 48 heures du scrutin, il est plus que jamais urgent de marquer sa différence. Et le service public présentera dimanche soir une soirée exceptionnelle sur ces élections. Une soirée animée sur Antenne 2 FR3 par Bruno Mazur et Paul Amard, dès 19h50. A 20h, une opération estimation très importante, réalisée par BVA. Estimation nationale, bien sûr, avec en plus 21 estimations régionales, 17 estimations départementales. La présence sur le plateau de tous les ténors politiques et l'intervention en direct de leur région d'autres personnalités seront ainsi présents. Georges Marchais, Laurent Fabius, Bernard Tapie, Brice Lalonde, Antoine Wester, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Marie Le Pen et tous les autres leaders politiques. A l'étranger, le cercle infernal intimidation reculade se poursuit entre les Etats-Unis et la Libye. Washington a saisi hier le conseil de sécurité de l'ONU en demandant un embargo aérien contre Tripoli. Réponse rapide et embarrassée du colonel Kadhafi qui se dit prêt à livrer les deux suspects de l'attentat de Lockerbie, mais sous certaines conditions. Mémona Interman. Environ 450 Français, un millier d'Américains, autant de Britanniques se trouvant ici en Libye doivent plier bagages au plus vite. France, Etats-Unis, Grande-Bretagne veulent imposer un embargo aérien contre la Libye. Le conseil de sécurité discutera de ce projet la semaine prochaine. Personne ne parle pour le moment de bombardements comme en 1986. Si le texte de la résolution est adopté, l'ensemble des pays membres de l'ONU devront cesser tout trafic aérien vers la Libye ou en provenance de ce pays. La cause ? Le colonel Kadhafi refuse toujours de se conformer aux exigences des enquêteurs sur les attentats contre les avions de la Paname et du TA. Ces attentats ont tué 441 personnes en décembre 1988 et septembre de l'année suivante. Le colonel Kadhafi refuse notamment d'extrader deux de ses ressortissants qui seraient impliqués dans ses actes terroristes. Le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, a déclaré hier, je cite, qu'aucun progrès n'a été enregistré pour le moment du côté libyen. Et on vient de l'apprendre non loin de là. En Irak, les autorités de Bagdad ont fourni des informations nouvelles et importantes concernant leur armement à la commission de l'ONU. L'ONU qui s'est félicité de ce signe de bonne volonté. De compromis en blocage, la CEI, la communauté des états indépendants, paraît toujours au bord de l'éclatement. Bien sûr, aujourd'hui, à Kiev, les 11 républiques ont trouvé quelques points d'accord. Mais sur l'économie et la défense, ils s'écoutent sans se parler. Pascal Verdeau. La communauté des états indépendants existe-t-elle encore ? Officiellement, oui, répondent les 11 chefs d'état réunis à Kiev. Mais depuis la fondation de la CEI, on n'est d'accord sur rien. Absence de politique économique coordonnée et de vision commune sur les problèmes militaires. Ça ne fait rien, dit le grand frère russe, faisons comme si. Accueilli plutôt fraîchement par les nationalistes ukrainiens du Roux, Boris Yeltsin met de l'eau dans son vin. L'Ukraine aura un droit de regard sur la destruction des missiles qu'elle transfère en Russie. Sourire et main tendue, mais de l'autre côté de la table, le président ukrainien reste de marbre. La confusion politique sur le territoire russe ne le rassure pas. « Sceptique et inquiet quant au sort de l'économie, nous ne sommes plus au bord du ravin, dit Kravchouk, mais nous glissons vers le fond. » Autre incrédule, le poids lourd kazakh Nazarbayev. Dans le conflit du Caucase, il propose de créer une force d'interposition de la CEI, mais sur ses propres armes stratégiques, c'est niette à Yeltsin. Trois colosses aux intérêts diamétralement opposés, un ordre du jour marathon. Le rite de la CEI est désormais bien rodé. Pour les questions importantes, renvoie au prochain sommet. Trois jours après l'attentat qui a détruit l'ambassade d'Israël en Argentine, le bilan ce soir est de 25 morts. Une dizaine de victimes seraient encore dans les décombres. Les premiers corps ont été rapatriés en Israël, et la cérémonie d'inhumation a eu lieu dans la journée. Israël qui a promis de se venger après cet attentat par la voix de David Lévy, le ministre des Affaires étrangères. Dans le même temps, les mesures de sécurité, vous allez le voir, ont été considérablement renforcées autour des lieux sains. Vous le voyez, les Palestiniens sont systématiquement fouillés à l'approche des synagogues. Retour en France et coup de théâtre pour le verdict. Dans le procès de la Blanchisserie à Nice, l'inculpé José Muccini a été acquitté. Il comparaissait pour le meurtre de son contre-maître, mais les jurés l'ont déclaré innocent. Récit d'une journée mouvementée, l'avocat général réclamait en effet 20 ans de prison. Véronique Durand sur place. Pour réclamer une peine de 20 ans, l'avocat général fondait son accusation sur trois points. Tout d'abord, la présence de José Muccini sur les lieux du crime. Une présence à un horaire inhabituel, 6 heures au lieu de 7 heures du matin. Ensuite, le mobile. La mésentente entre José Muccini et Guy Soto, la victime. L'aspect physique, enfin. Muccini est le portrait robot même du criminel. Athlétique, donc capable de porter un homme de 93 kilos. Son caractère enfin, intelligent, vindicatif. Selon l'avocat général, Muccini a utilisé son outil de travail pour perpétrer le crime. Il savait se servir du pupitre de la salle de lavage et il semble avoir eu le temps matériel d'accomplir son forfait. Sa présence sur les lieux, on lui avait demandé de venir plus tôt ce matin-là. Le mobile, haine ou jalousie, non, jamais Muccini n'aurait volé la place de Soto. Son aspect physique, cela ne prouve rien. Les problèmes techniques de mise en marche du séchoir n'ont rien révélé. Muccini a-t-il eu le temps de tuer Guy Soto ? La défense le nie, reconstitution à la pluie. Les jurés, ébranlés par le doute, viennent d'acquitter José Muccini, rendant ainsi la vie à un homme qui grimpait depuis le début de la semaine au sommet du calvaire. Patrick Sabatier se sent irréprochable. Deux jours après son inculpation de complicité d'escroquerie et de complicité d'exercice illégal de la médecine, l'animateur de TF1 se justifie. Il ne savait pas que le guérisseur qu'il avait invité était un escroc et il affirme ne pas avoir touché un centime. Reportage de Dominique Dumas et Joseph Tual. Dans ce grand studio qu'il connaît bien pour y animer ses émissions, Patrick Sabatier, 48 heures après son inculpation et celle de son épouse, a pris officiellement la parole. Face à une nuée de photographes, il a affirmé haut et fort sa bonne foi et son innocence. Pour l'animateur, rien avant l'émission ne donnait à penser que l'invité, ce prétendu guérisseur Philippe Gouez, était un escroc. Je me sens irréprochable, je suis irréprochable. De plus, je n'ai rien à cacher à la police, je n'ai rien à cacher à la justice, je n'ai rien à cacher à la presse et je n'ai rien à cacher au public. Je ne me suis jamais dérobé devant la justice ou face à la police, jamais. Je n'ai jamais été convoqué pour répondre à des questions, que celles-ci soient posées par un juge ou que celles-ci soient posées par des policiers. Quand on a voulu me trouver, on m'a trouvé. Personne autour de moi, de l'équipe de l'émission, et moi non plus, n'avons eu un quelconque rapport commercial ou financier avec ce monsieur Gouez. En d'autres termes, et je vous le dis bien clairement, nous n'avons jamais touché un centime de ces escroqueries. Quant à l'autre inculpation pour complicité d'exercice illégal de la médecine, nous n'avons pas pu poser de questions. L'affaire étant instruite, Patrick Sabatier a préféré en rester à sa déclaration initiale. Il ne faut pas souffrir pour être belle. Les spécialistes américains et français sont formels. Les implants mammaires au silicone ne sont pas totalement fiables. La mise en garde est si fondée que le principal fabricant américain vient d'annoncer l'arrêt pur et simple de la fabrication de ces prothèses. Une décision qui marquera sûrement le congrès international qui se tient à Lyon sur ce sujet. Jean-Pierre Quinson, Victor Arriche. Des prothèses au silicone comme celle-ci, on en parlera sans doute beaucoup à Lyon ce week-end. Le professeur Goldwin, un des chirurgiens esthétiques américains les plus compétents sur ce problème, y sera présent. C'est en arrivant en France qu'il a appris la décision du groupe de Corning, le principal fabricant, d'arrêter la fabrication de telles prothèses. C'est la seule décision possible pour les fabricants. Nous l'avons attendue depuis longtemps. Cette décision fait suite à plusieurs mois d'affrontements entre Do Corning et les autorités de santé américaines. Alertée par quelques complications graves entraînées par ces prothèses, la FDA avait demandé à Do Corning de transmettre toutes les observations à sa possession. Après avoir refusé, début février, la société cédait. Il apparaissait que les taux d'incident avaient été minimisés. La FDA devait rendre prochainement un avis définitif sur l'utilisation de ces prothèses. Do Corning a préféré renoncer avant. Cela ne remet pas pour autant en cause l'ensemble de cette chirurgie. Nous disposons d'une alternative avec les prothèses pré-remplies de sérums physiologiques qui nous donnent pratiquement les mêmes résultats esthétiques actuellement. Et qui, elles, ne présentent aucun danger. Et qui, elles, ne présentent pas le danger des gels de silicone qui est incriminé et qui est à l'origine de la polémique aux États-Unis. Quant aux femmes déjà porteuses de prothèses de silicone, pas d'affolement excessif. Elles doivent simplement se faire suivre attentivement par leurs chirurgiens. Il y a des chiffres en hausse qui ne rendent pas vraiment optimistes. Le bilan des Restos du Coeur pour cet hiver est de ceux-là puisque 30 millions de repas ont été distribués cette année. Les Amis de Coluche ne peuvent pas se résoudre à laisser les exclus en secours pour l'été. 200 Relais du Coeur resteront donc ouverts en France. Caroline Sins et Laurent Pelletier se sont rendus au Kremlin Bicêtre. Anonymat de la pauvreté, de la solitude. Les gens qui viennent ici ne veulent pas être filmés. Une pudeur bien naturelle. Ils ont une famille à nourrir, pas de travail. D'autres sont ce qu'on appelle des sans-abri. Et puis des jeunes, de plus en plus nombreux chaque année. On a de plus en plus de jeunes, et quand je dis des jeunes, c'est des jeunes de moins de 25 ans, qui viennent nous voir, qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont fait que de petits boulots. Qui se sont marginalisés et à qui en premier lieu on doit donner simplement envie de faire quelque chose. Dans ces locaux prêtés par l'hôpital du Kremlin Bicêtre, une trentaine de bénévoles se relaient pour distribuer plus de 1200 repas chaque jour. Mais pour aider ces jeunes et les 40-50 ans sans travail et sans domicile, certains Restos du Coeur se transforment aujourd'hui en relais. On y trouve une douche, une machine à laver, des activités et des conseils. Les Restos du Coeur ont mis en place toute une infrastructure pour que ces gens, dans un premier temps, reprennent goût au travail, reprennent le moral. Parce qu'ensuite on les envoie en formation, puis ensuite on espère qu'ils partiront par eux-mêmes. Mais on doit les suivre affectivement au début, au jour le jour. Les Restos du Coeur existent grâce aux dons et aux bénévolats. Aujourd'hui, ils sont une véritable bouée de sauvetage pour les exclus si nombreux de notre société. En football, Monaco devra batailler ferme pour aller en finale de la Coupe des Coupes. Les monégasques seront en effet opposés aux redoutables hollandais du Feyenoord de Rotterdam. Match allé le 1er avril à Monaco, match retour 15 jours plus tard. L'autre demi-finale, vous le voyez, c'est l'équipe de Bruges qui rencontrera le Verder de Brême. La tâche sera peut-être plus facile demain pour le 15 de France au Parc des Princes. Il rencontre le mauvais élève du tournoi des 5 nations, l'Irlande. Mais au moins l'un des sélectionnés français aura la peur au ventre. Son nom, Aubin Huébert, demi de mêlée tout le nez. Il disputera pour la première fois un match du tournoi. Son portrait est signé Didier Balèze et Marc Météron. Né à Tarbes d'une famille de 8 enfants, Aubin Huébert, 24 ans, connaît aujourd'hui la consécration avec sa 4e sélection en équipe de France. Révélation de la tournée australienne en 90, il a effectué un parcours en dents de scie de bannière à Lourdes avant d'atterrir à Toulon. Son manque de maturité, doublé d'un stress professionnel, le rendait fragile aux yeux de ses dirigeants. On n'a pas de travail au niveau professionnel, c'est des soucis. Et donc après sur le terrain, on s'en ressent. Donc là, bon, à Lourdes, j'avais des problèmes un peu psychologiques par rapport à ça, justement, puisque j'étais au chômage. Et là, bon, Toulon m'a offert ce poste-là et je ne pouvais pas remédier à ça. Libéré de ses soucis, il travaille depuis quelque temps au service communication du Conseil Général du Var. Bien dans sa tête, il est depuis 6 mois papa du petit Enzo. Pudique, Aubin Huébert savoure son bonheur, refusant de polémiquer sur son successeur Fabien Galtier. Pourtant, après l'échec français en Écosse, l'équipe doit refaire ses gammes. Tous les projecteurs braqués sur lui, les comparaisons seront inévitables. Lucide, il l'est sur son rôle capital de chef d'orchestre. Moi, je vais en rôle de numéro 9, donc de meneur, d'organisateur et de demi-nublé qui doit faire vivre le ballon. Après, je veux dire, que ce soit moi ou un autre sur le terrain, on me demandera toujours le même rôle. Ces 74 kilos l'aideront à s'échapper le long du pack, un de ses points forts. Son but, alimenter en bon ballon les lignes arrière critiquées il y a 15 jours pour donner du plaisir à ses partenaires et aux spectateurs. Pour terminer ce journal, le 19-20 tient à rendre un hommage au livre. Le 12e salon du livre s'est en effet ouvert aujourd'hui au Grand Palais à Paris. 200 000 personnes sont attendues. Ils pourront y rencontrer 1500 éditeurs, auteurs, écrivains. Le livre qui a bien besoin de soutien, ce secteur est en effet en état de crise. Et il y avait déjà beaucoup de monde dès aujourd'hui. Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h47 très précisément. Soir 3 présenté par Marc Autement. Dans quelques secondes, la météo de Michel Touré à lundi 19h. Bonsoir. Bonsoir. La météo de Michel Touré à lundi 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada